Salut à tous, c'est Okone, bienvenue sur League of Legends pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment sortir du bronze et du silver. Alors, ça ne va pas être quelque chose de très simple, il vous faudra du temps, mais en fait, je me suis rendu compte quand je faisais mes coachs, mes coachs abonnés, qu'il y avait énormément de gens qui me demandaient de l'aide, et c'était souvent des bronzes, des silver, et je me suis rendu compte en regardant vos historiques que c'était tout le temps les mêmes erreurs. C'est-à-dire que vous faites souvent des erreurs au niveau des équipements que vous allez acheter, les sorts que vous allez monter, les maîtrises, les runes, et parfois même les sorts d'invocateurs. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire vite fait le tour de vos historiques, je vais regarder la première round-quête, bon, plutôt la dernière que vous avez jouée, en fait, et vous allez voir que vous faites pas mal d'erreurs, en fait, et c'est très dommage parce que c'est des choses qui peuvent être changées très simplement sans avoir besoin d'avoir une technique ou des skills monstrueux de challenger, et en fait, je vais vous conseiller un site qui s'appelle op.gg, et ce site, en fait, a une fonctionnalité ou une option où vous allez pouvoir choisir n'importe quel personnage, ou champion, je veux dire, et vous allez voir, en fait, ce que les gens, en général, prennent, que ce soit pour le stuff, les maîtrises, les bots, les runes, etc., et ça va vous aider grandement. Donc, on va commencer, par exemple, avec Diablo 720, qui est bronze 2. Je vais regarder, du coup, ta première round-quête avec Tristana. C'est dommage, c'est une défaite alors que t'as fait que des victoires, apparemment, juste avant. Alors, le site a quelques problèmes en ce moment. Donc, je vais regarder déjà tes masteries et tes runes. Donc, je peux voir déjà que tes masteries ne sont pas bonnes. J'ai l'impression que tu avais un tonne d'or. Voilà, voilà. Donc, tu as pris le décret du lore fulminant, alors qu'il faut prendre la ferveur du combat, qui est très importante sur Tristana, qui est un personnage en fin de partie, qu'on dit late game. Ici, il faut faire très attention à épée à double tranchant, parce que tu te prends 1,5% de dégâts supplémentaires. Fais très attention d'avoir soit un bon pile, soit qu'il n'y ait pas d'assassin en face. Sinon, au niveau du stuff, donc, tu as pris un canon ultra rapide en premier objet, alors que la plupart des gens prennent l'hurricane, donc l'ouragan de Runan, et une lame d'infini en second objet, et ensuite, tu pourras, en effet, prendre ton canon ultra rapide. Au niveau des wardes, tu as acheté une seule ward en 25 minutes de jeu. C'est pas fou, mais au moins, tu en as acheté une. C'est bien d'y avoir pensé. Au niveau des sorts, tu as monté correctement. Donc, tu as monté le E, W, Q pour les 3 premiers niveaux, et tu as commencé à maxer ton E, ainsi que ton Q, qui est un très bon choix. Au niveau des runes, est-ce que j'en ai déjà parlé ? Non. Tes runes ne sont pas super super. Tu as pris des PV par niveau, alors que c'est complètement inutile sur un ADC. Fini de monter ton armure à 9. Tes 9 runes jaunes d'armure. Parce qu'en landing phase, tu vas te faire souvent POG par l'ADC en face. Donc, c'est très important d'avoir ces 9 points de runes. Tu as 9% de vitesse d'attaque. Tant qu'à faire, tu peux aller chercher les 3 quintessence pour aller jusqu'à 14-15%, je crois. Sinon, tu as un peinet d'armure qui s'est un peu perdu. Juste, mais full dégâts physiques. Mais c'est pas très important, t'inquiète pas. Sinon, bah voilà, voilà. Donc, voilà pour Diablo 720. Passons maintenant à Rengar Exos. Donc, je vais regarder ta dernière partie en round de quête, qui est avec Rengar, du coup, en 16-4-4. Joli. Alors, je vais regarder tes Mastery ainsi que tes runes. Donc, Mastery, c'est dommage, parce que tu es parti sur de la tankiness. Alors, je peux comprendre, parce que ton équipe est absolument pas tanky, donc tu as voulu avoir un minimum de tankiness. Mais le problème, c'est que ton build, justement, n'a aucun tankiness. Donc, vas-y, Franco, tu vas à YOLO. Prends le décret du Lord Fulminant. Ça va t'assurer un mid-game beaucoup plus agressif. N'oublie pas que tu es un assassin et tu peux faire plus de dommages. Au niveau de tes runes, donc tu as de la pénétration d'armure. Alors, tu pourrais faire ça, même si des dégâts d'attaque sont un peu plus la référence, parce que c'est des runes que tout le monde a. Mais la pénétration d'armure peut marcher, effectivement. Sinon, le reste m'a l'air très bien. Donc, les Mastery, on en a parlé. Les sorts d'invocateurs, c'est bon. Au niveau de ton build, donc tu es parti là-dessus. Tu as pris donc Gary en enchantement, c'est très bien. Tu es parti sur une Yomu, c'est très bien. Tu n'as pas oublié de prendre le trinket. Même si tu n'as pas pris une trinket niveau 1, c'est bizarre. Mais tu as pris le trinket rouge, qui est un bon choix, mine de rien. Ensuite, niveau bot, tu as changé tes bots de lucidité pour des célérités. Pourquoi pas, même si les bots de lucidité sont vraiment très intéressantes sur Rengar pour son cooldown au niveau de tous ses sorts qui sont très importants. Et ensuite, tu es parti pour un coup près noir, parce que la team en face est un peu tanky. Pourquoi pas, ça peut marcher. Au niveau des sorts, tu es parti sur un Max QE, qui est un très bon choix. Et tu as acheté une pink ward en 29 minutes. Tu aurais pu mieux faire, mais dans l'ensemble, c'est très bien. C'est très bien, tu as fait du 16-4. Donc tu as très bien joué, bravo. Mais je te conseille fortement un décret du lore fulminant. Tu verras que tu feras beaucoup plus mal. Passons maintenant à Skylord, qui est bronze 1, 53 LP. Donc je vais regarder ta dernière game avec Gragas, un petit... Un gros 8-4-16 plutôt. Donc je vais regarder tes mastery et tes runes. Alors, tes runes m'a l'air... Non, tes mastery m'a l'air bonne. Là, tu as juste pris ça. Tu voulais être plus utilitaire. Ça se comprend. Parce qu'il y avait des A.O. avec Katarina. C'est pas con. C'est vraiment pas con. Après, tu peux te permettre d'y aller à épée à double tranchant. Même si en face, il y a énormément de dommages. Ça peut marcher. Ça peut marcher. C'est un choix très intelligent. Très smart, franchement. Très peu de gens font ça. Mais c'est vraiment pas con dans le sens où vous êtes une équipe qui va souvent fight ensemble. Sinon, pour le reste, c'est pas mal. Tu devrais plutôt prendre armure runique avec Gragas. Parce que Gragas, c'est un passif qui lui fait régénérer de la vie. Et ce bonus-là va justement augmenter cette régénération. Au niveau des runes, tout est bon. C'est parfait. C'est ce que les gens prennent. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Au niveau du gear, ça m'a l'air parfait aussi. Tu es parti sur l'enchauffement éco-runique avec Gragas. C'est ce qu'il faut prendre pour le boost d'hommage. Les bottes de lucidité, c'est très bien aussi. Tu es parti sur un gantelet givrant qui est un très bon choix vu l'équipe presque fouladée en plus en face. Et de toute façon, c'est un des deuxièmes objets qu'il faut prendre. Et tu es parti sur un riley parce que tu étais sûrement confiant. Et que tu les défonçais tous. Donc ça m'a l'air bien. Au niveau des sorts, tu es parti EWQ pour les trois premiers niveaux. C'est ce qu'il faut faire avec Gragas. Tu as maxé le Q ensuite. C'est très bien. Tu n'as pas acheté de pick ward malheureusement en 24 minutes de jeu. Pansy. Mais bon, je pense que tu roulais peut-être un peu sur la game. Donc tu n'en avais peut-être pas besoin. Donc dans l'ensemble, c'est très bien. Donc tu joues très bien Gragas apparemment. Et on finit avec Code Nova. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'autres qui m'ont demandé de l'aide. Mais je ne peux pas faire tout le monde. La vidéo va durer une demi-heure sinon. Donc la prochaine fois peut-être si vous voulez une autre vidéo. Mais bon, je vais vous donner le site. Donc normalement, vous ne ferez plus vraiment d'erreur. On espère. Donc alors voilà. Code Nova. Bronze case 41 LP. Dernière game avec Twisted Fate. Mais je ne peux pas la regarder malheureusement. Donc on va prendre celle avec Renekton. Alors, alors. Du coup, je vais aller voir tes Masteries. Les sorts d'invocateurs sont corrects. Flash téléportation. Alors les Masteries sont presque corrects. Donc là, tu as pris de la vitesse d'attaque sur un Renekton. Ce n'est pas fou. C'est mieux de prendre Sorcellerie. Parce que tu as beaucoup de sorts, mine de rien. À dégâts en fait. Même ton ultime. En fait, tout est sorts. Donc c'est vraiment très important de prendre Sorcellerie. Renekton, ce n'est pas un champion qui va stacker la vitesse d'attaque. Festin. Pourquoi pas. Ça te permet d'avoir un meilleur Substain. Ça dépend si en face, tu as beaucoup de Pok. Je vois que tu étais contre un Darus. Pourquoi pas. C'est vrai qu'Épée à double tranchant, c'était un petit peu risqué. C'était un choix. C'était un choix. Même si c'est mieux de prendre quand même Épée à double tranchant. Parce que tu vas faire plus de dommages. Donc tu vas rejèner un peu plus aussi. Donc bon. Donc évite de prendre Festin. Ici, le Vampirise, c'est très bien. Ça va se fusionner parfaitement avec ton ultime. L'Oppresseur. Alors, les 2,5% de dégâts supplémentaires quand les cibles sont ralentis, stun, etc. Ce n'est pas top sur Renekton parce qu'il a juste un petit stun avec un long cooldown. Et pendant ce stun, tu vas peut-être mettre un Q ou une auto-attaque. Ça ne va pas changer grand-chose. Alors que ça, si tu tues 2-3 mecs en face, boum, tu as les 3% supplémentaires. C'est déjà mieux. Ça, c'est bon. Et ça, c'est correct. Ici, tu es parti sur cette branche-là. Que je ne te conseille pas vraiment. Je te conseille de prendre plutôt un truc plus tanky. Là, tu vas avoir de la régénération de points de vie. Pourtant, tu vois, tu as voulu avoir de la régène. Mais tu n'as pas pris cette branche-là. Donc c'est un peu bizarre. Ici, tu vas prendre peau dure ainsi que plus de vie. Et tu vas prendre le savoir qui est très bien pour flash et téléportation. Pour les faire un peu plus souvent. Au niveau des runes, tu es parti sur des quintessence vitesse d'attaque. Ça, il faut éviter. C'est vraiment full dégâts d'attaque. Armure, c'est bien. Restance magique, c'est bien. Et là aussi, c'est bien pour les runes rouges. Au niveau du build, ce n'est pas fou. Tu es parti sur un Tiamat en premier contre un Darus. Aïe, ce n'est pas fou parce qu'en fait... Ok, d'accord. Donc tu as fait juste Tiamat et après tu es parti sur le coup pré-noir. C'est ça, ok. Donc coup pré-noir, c'est vraiment ce qu'il faut prendre en premier lieu. Surtout contre un Darus où pour le contrer, c'est un pool de points de vie assez haut qu'il faut atteindre. Le coup pré-noir est très bien. Comme ça, tu vas pouvoir lui mettre une certaine pression. Là, tu es parti sur des Mercure alors qu'il y a juste un AP en face. Il y a Blizzcrank, il n'y a pas vraiment de... Ah non, je me suis trompé. Ok, il y a Lux, Léona en stun. Ouais, ça peut se comprendre effectivement. Ça peut se comprendre après une Shyvana, Darus, Ezreal. Je serais peut-être parti sur des Tabis aussi. Ouais, pourquoi pas. Ça reste un bon choix. C'était du 50-50, je pense. Et après, t'es parti sur une plaque de mort qui est un bon choix aussi. Et t'es sûrement parti après sur un visage spirituel qui était un très bon choix aussi. Au niveau des sorts, donc tu as monté le Q en premier qui est un bon choix. Ainsi que le E qui est un très bon choix. Et toujours pas de minquard. Un 30 minutes de jeu, c'est très dommage. Donc voilà, j'ai pu analyser quelques abonnés. J'ai pas pu faire tout le monde. J'aime pas trop les vidéos qui durent trop longtemps non plus. Mais vous avez compris le concept. Assurez-vous d'avoir pris tout ça en considération. Les équipements, les sorts, les runes, les masteries. Tout ça, c'est très très important. Et quand vous aurez tout ça en main, pour monter des lots, tout ce qu'il vous faudra, c'est juste s'améliorer avec son champion. Avoir une meilleure vision de jeu. Poser des wards où il faut, etc. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur les wards bientôt. Et c'est ça. Donc je vous souhaite un bon entraînement. Et un bon jeu. Et on se revoit la prochaine fois. Ciao.